Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous dominical, le jour du Seigneur. Seigneur, donne-nous de ce pain aujourd'hui, chers amis. Nous voyons différentes attitudes chez les personnes qui cherchent le Seigneur. Les uns ont mangé du pain matériel, les autres demandent encore des signes quand le Seigneur vient de faire un grand miracle. D'autres encore se sont précipités pour le trouver et ont expérimenté une communion spirituelle avec lui. Ils lui disent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Voilà, Jésus a dû être très content de voir l'effort avec lequel on le cherchait et on le suivait. Il enseignait à tous et les interpellait de plusieurs manières. Aux uns, ils disaient, ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde pour la vie éternelle. À ceux qui demandent, que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Ils auront un conseil concret et précis dans la synagogue de Capharnaüm, où le Seigneur annonce l'Eucharistie. Croyez, toi et moi. Qu'essayons d'entrer dans le contexte de cet évangile. Voyons-nous le reflet de notre attitude? Nous qui recherchons à vivre cette scène, quelles sont les phrases qui nous touchent le plus? Sommes-nous diligents à la tâche de chercher Jésus après tant de grâces, d'enseignements, d'exemples et de leçons que nous avons reçues? Savons-nous faire une bonne communion spirituelle? Seigneur, donne-nous de ce pain. Le meilleur raccourci, chers amis, pour connaître Jésus, c'est bien sa mère, la Vierge Marie. Elle est la mère de famille qui partage le pain aux enfants dans la chaleur du foyer familial. La mère de l'Église qui a envie de nourrir ses enfants pour qu'ils grandissent et qu'ils aient des forces, qu'ils soient heureux, qu'ils puissent mener à bien l'œuvre sainte et qu'ils soient communicatifs. Dans ses traités sur l'émissaire de la foi, Sainte Ambroise écrivait ceci. Ce que nous produisons, c'est le corps né de la Vierge. Pourquoi chercher ici l'ordre de la nature dans le corps du Christ, alors que le Seigneur Jésus lui-même a été enfanté par une Vierge en dehors du corps de la nature? Frères et soeurs, l'Église, notre mère et institutrice, nous enseigne que la Sainte Eucharistie est le sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité. Banquet pascal, dans lequel le Christ est mangé, l'âme est comblée de grâces et le gage de la gloire future nous est donné. Lisons-nous dans le Concile Vatican II. Fidèles téléspectateurs, au menu de cette émission d'aujourd'hui, nous aurons un numéro spécial de la rubrique « Et je serai guéri » animée par Ismaël Hassani. Suite à la recrudescence des cas Covid, il reçoit en ce jour le professeur Luis Fortez. La rubrique « Formation liturgique » fait son entrée avec Alcino Diabelle. À la suite des textes de ce jour, il nous donne de redécouvrir l'importance de l'Eucharistie. Pour finir, la Sœur Anne-Marie Seine, dans sa rubrique « Rétroprospection » nous fera l'économie des événements passés au courant du mois de juillet et nous donnera la prospection pour le mois d'août. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce numéro spécial de votre rubrique « Et je serai guéri » consacré à la santé. Nous avons le plaisir de recevoir professeur Luis Fortez, infestiologue, épidémiologiste, très impliqué dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Professeur Luis Fortez, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes toujours la bienvenue sur le plateau de « Jou du Seigneur ». Merci, chers collègues. Donc, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Dans ce contexte de recrudescence des cas de COVID-19, avec une troisième vague accrue par la vitesse de propagation du variant Delta, la province ecclésiastique de Dakar a adressé un message à l'endroit de la population sénégalaise. Dans ce communiqué, nos pères évêques nous convient à redoubler de vigilance et de prudence dans le respect de les mesures badérières. Ils nous assurent de leur affection pastorale et nous confient à la protection divine par l'intercession de la Vierge Marie. Après avoir chuté de manière importante au cours des trois derniers mois, le nombre de cas de contamination au COVID-19 augmente à nouveau, depuis le début du mois de juillet, marquant un vif rebond pour la troisième fois. À ce jour, nous avons un taux de positivité journalier autour de 30% et nous déplorons près de 1 200 décès au total. Professeur Louise, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette recrudescence des cas de COVID-19 et quelle est la situation dans le CTE où vous travaillez, notamment le CTE d'Aladiam ? La situation aujourd'hui, je pense qu'on a pu le voir au niveau du Sénégal. Nous sommes à 61 000 cas au jour d'aujourd'hui et à peu près 1 300 décès. Et tout à l'heure, il y a eu un communiqué du Comité national de gestion des épidémies, donc le CNGE, avec le docteur Marie-Hermes-Ghom, qui est revenu sur la situation actuelle que nous vivons. Et c'est ce que nous craignons. En tout cas, vu la propagation de l'épidémie, on se doutait qu'il s'agissait probablement du variant Delta. Donc aujourd'hui, il s'est confirmé. Plus de 70% des cas qui sont confirmés au niveau du laboratoire, il s'agit du variant Delta. Et ce variant Delta-là est connu comme ayant une propagation beaucoup plus rapide, en tout cas une transmission beaucoup plus rapide que le virus initial. Donc une transmission à peu près 2 voire 3 fois supérieure, ce qui explique clairement l'augmentation du nombre de cas. Mais cette transmission ne pourrait se faire sans que... S'il y avait un respect des mesures barrières, je pense qu'également l'autre explication, c'est vraiment un relâchement qui avait été constaté au niveau de la population avec l'absence du respect des mesures barrières. Nous avons également remarqué que toutes les transdages sont concernées par cette troisième vague. Alors quels sont les symptômes qui doivent affecter ? Oui, je pense que déjà je vais revenir également un peu sur le communiqué du CNGE où, comme vous dites, toutes les transdages sont touchées. Et tantôt dans ce communiqué, le docteur Marie-Chemès revenait sur le fait que 40% des personnes qui sont touchées sont âgées entre 25 et 40 ans. Et même aujourd'hui, on déplore parfois des cas graves, même au niveau des enfants. Donc les symptômes, vraiment, les symptômes, on va revenir là-dessus, c'est quelqu'un qui présente de la fièvre, qui a des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, qui a en tout cas des maux de tête, un rhume, douleurs à la gorge. Vraiment, vous avez l'impression que vous avez une grippe. Mais ce n'est pas du tout une grippe, ça pourrait bien être. Et il y a de fortes chances, dans ce contexte, que ce soit une infection à COVID-19. mais également d'autres signes. Malheureusement, chez les personnes qui ont des tableaux graves, un autre signe, ce sont l'essoufflement. Donc le patient qui a du mal, en tout cas à respirer, qui est un signe de gravité de la maladie. Cette troisième vague provoque une flambée de cas du haut variant Delta. Le système hospitalier est proche de la rupture à Dakar et dans certaines régions. Alors, merci de nous rappeler un peu les mesures de prévention contre cette maladie. Oui, les mesures de prévention n'ont pas changé. Même si aujourd'hui, on est dans un contexte de variant Delta, ces mesures n'ont pas changé. C'est le respect des mesures barrières. Donc, c'est le lavage des mains. Si vous n'avez pas de l'eau à votre disposition, c'est l'utilisation de la solution hydroalcoolique. Ces mesures barrières, c'est le respect de la distanciation sociale. C'est éviter les rassemblements. Et également, sans oublier, une des mesures très importantes, c'est le port de masque. Vraiment, ces mesures sont à respecter. Mais en plus du respect de ces mesures barrières, il y a la vaccination. Et aujourd'hui, en tout cas, nous nous réjouissons que lors de cette troisième vague, avec l'arrivée des vaccins, en tout cas, on a vu une forte affluence au niveau des centres de vaccination. Donc, ce qui montre, d'une certaine manière, la population aujourd'hui adhère, en tout cas, mieux à cette vaccination-là. Donc, nous nous réjouissons de cela. Vous l'avez si bien dit, aux gestes barrières s'ajoute la vaccination. Une personne déclarée positive au COVID-19 peut-il recevoir le vaccin sans traitement préalable ? Quand vous êtes infecté par le SARS-CoV, donc vous avez une infection à COVID-19, quand vous êtes en train de faire votre maladie, vous ne pouvez pas vous vacciner. En tout cas, il y a des personnes qui m'ont posé la question, est-ce qu'ils peuvent se vacciner alors qu'ils viennent d'être testés, voilà, le test est revenu positif. Donc, ils ne peuvent pas se vacciner dans l'immédiat. Et les recommandations internationales, la vaccination devrait se faire dans un délai minimum de trois mois et trois à six mois. Merci, professeur. Concernant la vaccination, les femmes allaitantes et les femmes enceintes doivent-elles également aussi se faire vacciner contre cette maladie à coronavirus ? Oui, aujourd'hui, nous préconisons vraiment la vaccination chez les femmes enceintes et même la société sénégalaise des gynécologues, en tout cas, on fait un communiqué. Donc, il y a cette vaccination qui est proposée. Donc, les femmes enceintes, les femmes allaitantes doivent également se faire vacciner. Parce que nous avons remarqué, en tout cas, chez certaines femmes enceintes, que nous avons même reçu dans notre structure, qui, le plus souvent, vont faire, elles vont faire des formes graves avec des atteintes assez sévères. Donc, nous préconisons, nous invitons toutes les femmes qui sont enceintes, les femmes allaitantes, à se faire vacciner. Merci, professeur Louise Fontès, chef Résesseur en Christ, le temps qui nous est imparti tivet sa fin. Professeur Louise, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre disponibilité. Avez-vous un dernier message à adresser à la population sénégalaise ? En tout cas, je ne sais pas si la population sénégalaise se rend compte de ce qui se passe actuellement au niveau du pays. Nous sommes vraiment en guerre. Et pour gagner une bataille, il faudrait, en tout cas, que tout le monde puisse participer, en tout cas, pour pouvoir lutter contre cette infection à COVID-19. Une troisième vague qui est, avec un nombre de cas, très important, de même qu'un nombre de décès, nous avons pu le constater. Je lance un appel à tous les Sénégalais, à la responsabilité de tout un chacun, vraiment, qu'on puisse, que tout le monde puisse participer à la lutte contre cette infection à COVID-19. Réalement, le respect des mesures barrières, la vaccination, réduire les rassemblements, toutes les activités ludiques, l'engueil, les mariages, même si on doit faire un mariage, vraiment limiter le nombre de personnes, parce que nous devons vraiment nous y mettre pour pouvoir, en tout cas, lutter contre cette épidémie. Merci, professeur. Merci à toute l'équipe de FICOM. Chef, frère et soeur, bon dimanche à tous, dans la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Crute-moi, Seigneur, éprouve-moi, passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour et je marche grâce à ta lumière. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur, et le lieu du séjour de ta gloire. Les textes liturgiques de ce dimanche nous orientent vers la célébration eucharistique. Pour vous, chers téléspectateurs, nous avons choisi de mettre en relief la table eucharistique qui correspond à la seconde partie d'une célébration eucharistique communément appelée la Sainte Messe. Pour mieux nous aider à comprendre cette composante de la messe, nous accueillons sur notre plateau un prêtre en la personne de l'abbé Gabriel Ndang, vicaire à la paroisse Notre-Dame des Anges. Bonjour, M. l'abbé et merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Pouvez-vous vous présenter davantage à nos chers téléspectateurs ? Merci beaucoup de cette invitation. Ça me fait plaisir de retrouver le plateau du jour du Seigneur et puis de vous retrouver. Nous avons travaillé ensemble à la cathédrale dans le cadre pastoral. Ça fait toujours plaisir de se retrouver. C'est une forme de continuité. Alors moi, c'est l'abbé Gabriel Ndang, vous avez dit, mais je précise ou j'ajoute, c'est une précision de taille pour moi, l'abbé Gabriel Ndang. M. l'abbé, très honoré de vous accueillir en ce jour. Mais avant de poursuivre avec vous, nous vous proposons de suivre avec nous une séquence vidéo pour camper notre sujet. Une messe est composée en deux parties. Il y a la partie liturgique de la parole et la partie eucharistique. Une messe est composée de trois parties. La partie biblique, la littérature, la communion et puis la eucharistique. La messe est composée de deux grandes parties. La table de la parole et la table de l'eucharistique. La messe est composée de deux parties. Il y a premièrement la table de la parole et il y a secondement la table de la liturgie, la table de l'eucharistique. Une messe est composée de deux grandes parties. La table de la parole et la table de l'eucharistique. Une première partie qui consiste un peu à demander pardon pour ses péchés, se conditionner pour pouvoir faire la célébration. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la liturgie de la parole, donc les textes qui sont commentés, lus d'abord et commentés par l'officiant. Et ensuite, il y a le gros de la messe, le cœur de la messe, qui est, si vous voulez, la partie centrale, la consécration et la communion. La messe est composée de deux parties, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Une messe est composée de deux parties, la table de la parole et la table de l'eucharistie. La messe est composée en quatre parties, la première partie étant la confession de nos péchés, la demande de repentance d'abord, il y a une partie pour le partage d'évangile, la prédication, il y a une partie pour l'eucharistie et la bénédiction finale. Une messe est composée de deux parties, la partie liturgique et la partie eucharistique. Une messe est composée de trois parties, c'est d'abord la partie où nous demandons pardon, qui riez, ensuite la deuxième partie c'est le gloria, c'est la partie où nous glorifions Dieu en fait, voilà la partie où nous le glorifions, nous le rendons grâce. Et puis la dernière, c'est l'action de grâce, si je peux l'appeler ainsi, c'est la partie où nous disons merci encore à Dieu. Donc essentiellement c'est trois parties. La messe est composée de quatre parties, le rite d'ouverture, le rite liturgique, le rite eucharistique et le rite de sortie. La messe est composée de trois parties, il y a l'entrée, la liturgie et le rite de l'offertoire. Il y a la première partie qui est la liturgie de la parole, la seconde partie c'est la liturgie sacramentelle qui est la partie de l'offrande du corps du Christ. Il y a quatre parties, le rite d'ouverture, la liturgie de la parole, la liturgie de l'eucharistique, le rite de conclusion. La messe est composée de deux parties. La première partie c'est la parole de Dieu qui s'influence l'homélie saumant et la lecture du jour. Et la sauvage fait partie de l'écarissier qui est notre Seigneur, on prend à travers le corps, on prend comme écarissier. Monsieur l'abbé, vous avez suivi avec nous les différentes réponses enregistrées à propos de la liturgie eucharistique. A présent nous venons à vous pour éclairer la lanterne de nos chers téléspectateurs. Qu'est-ce que l'eucharistie ? C'est tout un plaisir de devoir répondre à cette question. Elle est de taille et elle mérite beaucoup de précision. L'écaristie, au vu de ce qui a été apporté comme réponse, oui, c'est ce qui touche vraiment la vie des chrétiens. Et ils l'ont exprimé à leur façon, chacun selon sa compréhension, sa sensibilité, mais aussi selon ce qu'il a appris, ce qu'il a retenu. Il est important de préciser avec beaucoup plus d'appoint que l'écaristie est avant tout un sacrement. Un sacrement, parmi les sept sacrements, il est peut-être heureux de pouvoir le rappeler un peu, commençant par le baptême, l'écaristie, la confirmation, la réconciliation ou alors le sacrement du pardon. Nous avons le sacrement des malades, ce n'est plus l'extrême fonction. Nous avons l'ordre et puis nous avons le mariage. Donc un sacrement, ce qui signifie la présence agissante du Seigneur en nous. Le sacrement rend efficace ce qu'il signifie. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste et qui se déploie à travers un sacrement. Merci, Abbé. Mais comment donc elle est structurée, comment elle se déroule, ce sacrement ? L'Église organise son déroulement. Pour ce qui est de la messe, la célébration écaristique, il y a deux composantes. Il y a ce qu'on appelle d'abord la partie, la table de la parole. C'est une nourriture où l'on écoute, on reçoit et on garde. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous avez vu ces signations au niveau du front, de la bouche et de la protéine. Ça fait vivre. Ensuite, arrivée notre séquence, celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est la partie écaristique, elle-même composée de deux parties. Nous avons la partie de l'offrande qui va jusqu'à la consécration et avant d'arriver à la communion en elle-même qui commence par le Notre-Père. Il y a un endroit approprié où cette deuxième partie-là est située, où est-ce que dans l'Église, on peut célébrer cette partie, cette deuxième partie. Au niveau du cœur, au niveau de l'autel, c'est là où se déroule la consécration par l'offrande des saintes espèces, « Le pain et le vin qui sont présentés, qui sont déposés et que le prêtre présente au Seigneur comme offrandes, mais qui vont être sanctifiés pour devenir corps et sang du Christ. » Alors tout cela donc se passe au niveau de l'autel du Seigneur. Quel est le symbolisme justement de cet autel ? Alors l'autel est conçu, pour mieux comprendre cela, en rapport avec ce qui se faisait dans le passé. Dans la tradition juive, il était de coutume d'offrir quelque chose au Seigneur, de présenter sa vie au Seigneur, et souvent brûler de l'encens. On connaît bien cette prière, que ma prière devant toi se lève comme un encens, et même comme l'offrande du soir. Cet autel était conçu selon des prescriptions divines. On ne construit pas comme on voulait, mais ça répondait à des normes édictées par la loi divine. Une coudée d'un côté, des côtés, et ensuite deux coudées pour la hauteur. Donc tout était bien défini. Et c'est au milieu de cela que l'on mettait l'encens qui brûlait et qui s'élevait. Voilà ce qui servait de lieu de présentation d'offrandes au Seigneur. Pour revenir maintenant à notre sujet eucharistique, comment est-ce que Jésus a-t-il institué l'Eucharistie ? Nous nous souviendrons toujours de ce Jésus-Saint, la Sainte Seine. À la veille d'entrer dans sa passion, il réunit ses disciples et il vont vers Jérusalem pour y manger la Pâque du Seigneur, mémorial de ce que le peuple juif vivrait comme foi, lui rappelant sa traversée du désert pour parvenir en terre sainte, en terre de salut. La Pâque juive, Jésus y va avec ses disciples, à qui il demande d'ailleurs d'aller trouver un endroit idoine, un endroit idéal, mais pour bien entrer dans ce cadre liturgique festif aussi, en présence du Seigneur. Ce n'est pas une action anodine, ce n'est pas une action neutre, c'est une démarche profondément religieuse. Et le Christ Jésus s'y inscrit. Souvenons-nous toujours de sa parole. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc il obéit et il mène à sa perfection ce qui se faisait déjà. Il le fera mieux en souffrant lui-même. C'est certainement une démarche à laquelle nous parviendrons tout à l'heure. Si le Christ a institué l'Eucharistie, c'est bien pour quelque chose. Maintenant, que représente l'Eucharistie dans la vie de l'Église ? On dit que l'Église vit de l'Eucharistie et l'Eucharistie fait vivre l'Église. C'est fondamental. Il ne peut pas y avoir de vie chrétienne sans Eucharistie. C'est l'Eucharistie qui fait vivre le chrétien. L'Eucharistie est au cœur de la vie de foi du chrétien. Sans Eucharistie, il manquerait énormément de choses à la vie de foi. L'Eucharistie soutient et soutient notre démarche de foi. Nos rapports avec le Seigneur sont fortifiés par cette nourriture sainte. Cette richesse de l'Église, au cours des temps, son nom a évolué. Comment est-ce que désigne-t-on ce sacrement ? Ce sacrement demeure toujours ce lien unique que le Christ a voulu. Ce lien d'amour en offrant à sa propre personne. On parle aujourd'hui de la messe. Vous l'avez tantôt évoqué. Mais ça reste toujours cette action de grâce. La messe en elle-même est une action de grâce dans laquelle on dit merci au Seigneur pour tous les bienfaits reçus. Merci en mémoire du sacrifice rédempteur du Christ. C'est fondamental. Là, nous vivons pleinement notre rédemption. Parfois, nous entendons que l'Eucharistie, c'est la présence de Dieu caché. Maintenant, comment Jésus est-il présent dans l'Eucharistie ? Mon frère, une petite anecdote. On avait posé cette question, je crois bien, à Benoît XVI. Pape émérite, un enfant qui lui disait, mais vous dites que Jésus est présent dans l'Eucharistie et on ne le voit pas. C'est assez amusant, mais c'est une question pertinente. Et alors, ça pouvait paraître embarrassant pour le pape. Il dit ceci à cet enfant, viens à côté de moi. Tu as des oreilles ? L'enfant dit oui. Essaie de le toucher, il touche. Tu as des narines ? Il dit oui. Ton nez ? Oui. Essaie de le toucher, il touche. Les yeux, les dents, la même chose. Et il lui dit, maintenant il te reste une chose. Puisque tu es certain de posséder tous ces éléments, regarde-les. Regarde tes oreilles. Ensuite, regarde ton nez. Regarde tes dents. Regarde tes yeux, puisque tu me vois. Regarde. L'enfant dit, mais je n'arrive pas à voir. Il dit exactement. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ce n'est pas réel. C'est pourquoi nous parlons de vérité et de réalité invisible, mais elle est bien réelle. Voilà, c'est une petite comparaison qui pourrait nous édifier un peu plus davantage. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que cela n'est pas réalité. Non, on parle même dans notre credo des choses visibles et invisibles. Donc ce sont des réalités qui nous dépassent parfois, mais qui sont bien réelles. Mais est-ce que la fraction du pain divise-t-elle le Christ ? Le Christ en lui-même ne peut pas être divisé. Il ne saurait jamais être divisé. C'est impossible. Et ce n'est pas parce qu'on parle de fraction que le Christ est dispersé. Dans chaque morceau de pain, dans chaque osseau dispersé, c'est le Christ entièrement qui est la présence. Entièrement, totalement et présent. Jamais divisé. Alors s'il est présent jusqu'à quand, de mot-il, dans cette présence eucharistique ? Pour celui qui reçoit l'hostie, on pourrait simplement dire, tant que cette personne-là est en état de grâce. En état de grâce, donc sans ce péché-là. Et on se souviendra toujours avec bonheur, mais on peut dans la crainte du Seigneur, de ce que l'apôtre Paul nous dit. « Celui qui reçoit le Christ en état de péché, mange sa propre condamnation. Autrement dit, toujours faire, faire en sorte que l'on soit pur, assez propre, pour garder aussi longtemps que possible le corps de Christ. » Cette présence est réelle, comme disait quelqu'un, je m'incline devant sa mémoire, mais c'est la présence réelle et continue. C'est pourquoi le corps de Christ est consacré et gardé dans le tabernacle. Le Christ est toujours là présent. Comment appréciez-vous, en tant que prêtre dans une paroisse, la pratique eucharistique dans notre église locale ? Il y a une petite nuance liée à la sensibilité, liée aussi à l'âge. Vous savez, dans une église, vous avez ceux qui ont vécu leur temps, qui ont connu ce qu'on appelait les grégoriens, et qui restent toujours sensibles à cela. Mais il y a ceux qui sont poussés aujourd'hui, portés par la mouvance, un peu de renouveau. Ils ont eux aussi leur façon d'exprimer et de vivre leur foi. Mais cela répond et correspond à un besoin réel. Les gens ont soif. Ils ont besoin de mieux connaître. Ils ont besoin de mieux saisir Jésus-Christ. Et c'est ça qui est fondamental, d'être mieux avertis, mieux éclairés sur la personne de Jésus-Christ, qu'ils cherchent eux-mêmes à mieux connaître. Et pour cela, il faut oser le reconnaître sans tomber dans l'orgueil. Mais il y a un réel regain, un engouement dans la pratique aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se vit et qui est réel et qui est visible. Je comprends que n'importe qui ne peut pas recevoir le Christ et dans n'importe quelles conditions. Quelles sont justement les conditions de réception du corps du Christ ? Vous savez, ce n'est pas pour rien que l'on demande que le sacrement est là, la confession, se purifier, être nette dans son cœur avant de pouvoir communier. Cela reste valable pour tout baptiser dans l'Église catholique romaine et qui a reçu la confirmation, qui a reçu l'Eucharistie, la première communion, comme on dit. Soit dit en passant et pour précision, la première communion n'est pas le sacrement. Le sacrement, c'est l'Eucharistie. Et donc, quand on a reçu pour la première fois le corps du Christ, mais pour communier, continuer à vivre, à recevoir Jésus, il est toujours utile de se dépouiller, de se vider, d'évacuer en quelque sorte le mal qui est en nous. Pour les personnes en état de grâce, on y ajouterait aussi les personnes mariées, mais dans le cadre juridique, dans le cadre canonique de l'Église. Les personnes mariées, on peut ne pas être marié, mais quand on vit seul et qu'on est dans les droits, on peut. Par contre, quand on vit ensemble, sans le sacrement du mariage, là, il y a un empêchement. Après avoir étudié, entendu les conditions de réception, est-ce que nous pouvons avoir une idée de qui est habilité à donner le corps du Christ ? Les ministres sacrés, à la personne de l'évêque, à la personne du prêtre ou du diacre. Ce sont les personnes habilitées, dans les normes et en temps normal, à donner le corps du Christ. Ce sont les ministres ordinaires. Les ministres ordinaires, donc ceux-là qui sont habilités à donner la communion. En dehors d'eux, mais il peut y avoir ce qu'on appelle aujourd'hui les ministres extraordinaires. Ceux-là qui viennent, à un point, ceux-là qui viennent aider les ministres ordinaires. Et quand cela est nécessaire, ça paraît important de le préciser. Quand cela est nécessaire, pour qu'on n'ait pas tout le reste, mais c'est utile de le dire, le ministre ordinaire, l'évêque, le prêtre, le diacre, est en cas de nécessité, en cas de besoin, le ministre extraordinaire qui a été dûment mandaté et reconnu. Est-ce qu'un ministre extraordinaire de la paroisse de Notre-Dame-des-Anges est habilité à porter la communion à Notre-Dame-des-Victoires ? On n'agit pas de façon transversale. On est institué dans la paroisse, on sert dans la paroisse où on est, mais pas ailleurs. On ne va pas ailleurs en disant « je suis ministre ». Non, 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 on reste dans sa paroisse. C'est là. En ce temps de pandémie du coronavirus, pouvez-vous nous rappeler les dispositions prises par nos pères évêques relativement à la communion eucharistique pour éviter la propagation de la maladie ? Là, nous rentrons et nous sommes en phase avec ce qui a été déterminé par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Respecter la distanciation physique. Mettre une distance entre les personnes pour venir prendre la communion. Respecter les distances. Et ensuite, mais on ne communie plus, on ne ressent plus dans la bouche, mais à la main. La main gauche bien tendue est soutenue par la main droite. C'est comme un trône, c'est un ancien de l'Église, des pères de l'Église qui l'expliquait ainsi. Un trône que l'on établit pour recevoir le corps de Christ. Main gauche bien tendue, la paume bien ouverte et la main droite qui vient soutenir. Et en ce moment, on prend pour recevoir dans sa bouche. Mais attention, on ne prend pas aussi des mains ou des doigts du prêtre pour communier. Comme certains qui se disent, je me suis communier. Non, c'est ici dans la paume. Après l'avoir reçu des mains du ministre, qu'il soit ordinaire ou extraordinaire. Mais il y a des dispositions beaucoup plus anciennes, notamment le comportement vestimentaire. Est-ce qu'il est indiqué ? Est-ce qu'il a été donné des directives de disposition justement par rapport à cela avant de venir recevoir le corps du Christ ? Nous en appelons à une décence dans la façon de s'habiller. Quand on vient rencontrer le Seigneur, c'est notre Créateur. Nous venons l'honorer. Le recevoir, mais on ne peut pas s'habiller comme on veut. S'habiller, ce n'est pas dans le luxe, ce n'est pas pour baigner, dans l'extravagance. Mais venir de façon convenable, correcte, de façon décente. Et ne pas exhiber tout son corps. Que ce soit pour les jeunes garçons, les jeunes filles, il y a une façon de s'approcher de la table écharistique pour prendre le corps et le sang du Christ. Et de ne pas créer de la distraction tout autour. Attention à la façon de s'habiller pour venir communier. On pourrait l'améliorer et on devrait certainement l'améliorer. Il faudra certainement aussi que les parents y veillent. Quand ton enfant quitte la maison pour venir à la messe, mais il s'habille chez toi, vous pourriez lui dire, cette tenue convient ou alors il faudrait la changer. Tu vas pour rencontrer le Seigneur, mais tu devrais t'habiller de façon beaucoup plus adéquate, de façon beaucoup plus décente. Il faudrait ajouter, et c'est même un préalable, mais c'est l'heure. Arrivez à temps pour pouvoir commencer à temps. Quand on n'arrive pas à l'heure, on devrait par soi-même se priver d'aller prendre la communion, du fait qu'on a raté la première partie, qui est tout aussi importante que la première. Arrivez à temps, à l'heure, pour pouvoir prendre la communion. La messe commence par le champ d'entrée et finit par le champ de sortie. Il y a aussi des habitudes anciennes qui étaient observées. Par exemple, le jeûne eucharistique. Maintenant, elle est de moins en moins pratiquée. Est-ce que ce n'est pas aussi un complément, ça ne nous aide pas à mieux nous rapprocher d'une manière digne du Christ? Il faudrait à tout moment pouvoir le rappeler. Et vous parlez de ce jeûne eucharistique, mais même, ça c'est quelque chose que nous avons connu, étant à Fadjout plus jeune, avant même la communion, il y a une prière qui a été récitée. Et après la communion, il y avait une autre prière qui a été aussi récitée. En fait, cela aide à prendre conscience de la démarche imposée. On ne va pas recevoir ce qu'on veut. On ne va pas parce que les autres y vont. On va pour y recevoir le corps et le sang du Christ. Et c'est très indiqué de s'abstenir, de manger ou de boire, au moins une heure de temps avant la célébration. de l'Eucharistie. Merci, M. l'Abbé, pour cette catéchèse sur la table eucharistique que vous avez bien voulu nous donner. Nous vous disons au revoir et prions pour que le Seigneur continue de vous inspirer. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous disons au revoir et prions pour que le Seigneur continue de vous inspirer. C'est le numéro de la rubrique « Rétroprospection ». Le mois dernier, unis au pape François, nous avons prié pour que, dans les situations sociales, économiques et politiques conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d'amitié. Nous avons également partagé les différentes activités des diocèses, telles que le 67e anniversaire de la dédicace de la cathédrale Marie-Reine de l'Univers de Tambacunda, la fête de Notre-Dame du Carmel avec les carmes des choux, la Saint-Christophe fêtée à Yoff et à Medina-Wandifa, la Sainte-Anne et Saint-Joachin à Thies et à Thion-Kessil à Ziegenchor, ainsi qu'à Diahao et Bel-Air à Dakar, sans oublier la Sainte-Marthe à Ambo. Notons que ces grandes fêtes des différents diocèses ont, ces dernières années, subi, elles aussi, l'impact de la pandémie. Elles ont donc été souvent célébrées, soit avec un nombre assez restreint de fidèles, ou pas du tout. Créé en 2000, le diocèse de Kolda, qui fête son 21e anniversaire, a la joie d'accueillir de nouveaux membres. Il s'agit des diacres David Mar, Parfait-Omer Nassalan et Geoffran Samy. Ces ordinations diaconales en vue du sacerdoce marquent la clôture de l'année pastorale de ces diocèses. Aussi, les diocèses se sont unis les uns aux autres pour le souvenir du père Hermann, des abbés Blaise Tchèque-Diouf, Léon-Koli et Joachin-Diouf, dont le mémorial du 10e anniversaire a été célébré le 17 et 18 juillet à Pelleu, son village natal, avec l'évêque, des prêtres et des amis. Également, des messes ont été dites pour l'abbé Jean-Pierre Moussa, les abbés Jean-Baptiste et Adolphe-Pierre Fay, Martin Seck, Théophile Badji et Pierre Sock. Dans un autre registre, tous se sont unis à Mgr Martin Boucard pour célébrer l'anniversaire de sa nomination à la tête du diocèse de Kaoulac. Et le mois s'est ainsi achevé avec la fête de Saint-Ignace de Loyola. Pour le mois d'août, le Saint-Pierre est unis aux fidèles catholiques pour prier pour l'Église afin qu'elles reçoivent du Saint-Esprit la grâce et la force de se réformer à la lumière de l'Évangile. Le mois commence ainsi en dimanche, le 18e du temps ordinaire de l'année Bé, avec la fête d'un évêque et docteur de l'Église, Antoine-Marie de Ligaurie. Saint-Pierre-Julien-Hémar, fêté à Koudiadienne dans le diocèse de Thiesse, où la paroisse porte ce nom depuis le 2 août 1973, est également la fête des Pères du Saint-Sacrement, aussi présents dans les diocèses de Dakar et Ziguain-Chore. La Sainte Zèbe de Versailles est fêtée le même jour. La Sainte Lydie, le Troie, coïncide avec l'anniversaire du rappel à Dieu de l'abbé Elouadiata du diocèse du sud du pays, décédé en 2013. Et le 4 août, la fête du Saint-Curé d'Ars, fête des prêtres et particulièrement des curés, est une occasion pour tout fidèle catholique de prier davantage pour ceux par qui Jésus leur est offert par les sacrements, à savoir le baptême, le mariage, l'onction des malades et l'Eucharistie. Pour porter le même nom, c'est aussi la fête du séminaire interdiocésain de Brun qui n'est pas célébrée de façon spéciale puisque les locataires du lieu sont en vacances. Quant à la mémoire de la dédicace de la basilique de Sainte-Marie-Major, le 5 août, elle précède la fête de la transfiguration du Seigneur le Ciseau. Revêtant un caractère tout particulier, la transfiguration est vue comme la nature du Christ si ce dernier n'était pas passé par la résurrection. Le même jour, dans le diocèse de Thiès, l'on se souvient très particulièrement de l'abbé Maurice Nien, endormi dans la joie du Seigneur il y a 16 ans. Le premier samedi du mois d'août, avec Saint Sexte II et ses compagnons martyrs et le prêtre Saint Gaëtan, Dakar présente à Dieu son serviteur, l'abbé Paul Mbandour, parti vers le Seigneur il y a 10 ans. Le 8 août 19e dimanche du temps ordinaire de l'année B, la fête de Saint-Dominique est aussi celle des Dominicains encore appelés Ordre des Frères Prêcheurs. Ces derniers sont présents à la paroisse universitaire de Dakar depuis 1970 et à la Fondation Universitaire Gaston-Bercher de Saint-Louis. La mémoire de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix le 9 août et la Saint-Laurent le lendemain d'Izou est fêtée à Ziguenchor à la paroisse d'Eyun. Le 11, les paroisses Sainte-Yves et Sainte-Claire d'Elenquine ainsi que Sainte-Claire de Montpatine à Kolda marquent la fête des Sainte-Claire d'Assise et Suzanne. Au jeudi de la 19e semaine du temps ordinaire 12e du mois d'août sont fêtées les Saintes Clarisse et Jeanne-Françoise de Chantal. Le vendredi 13 sont célébrés le pape Pontien et le prêtre Hippolyte puis Maximilien Colbe le samedi 14 la veille de l'Assomption de la Vierge Marie. Et à la 20e semaine du temps ordinaire de commencer avec le dimanche 15 août. Ainsi, aux grâces de la messe dominicale s'ajoutent celles reçues par l'intercession de Marie de l'Assomption ainsi priées de façon spéciale depuis 1893 au Mont-Roland dans le diocèse de la ville ou de Gare mais aussi à Notre-Dame d'Ede à Makakaoun et Notre-Dame des Anges à Nioro-du-Rib les deux dernières paroisses toutes du diocèse du Salou. Le lundi 16, par la fête des Saints Armelle et Étienne de Hongrie suivie de celle de Jacinthe le 17 la fête de Sainte Hélène le mercredi de la 20e semaine du temps ordinaire marque le 50e anniversaire du départ vers le père de l'abbé Henri Boumissène du diocèse de Thies dont la fraternité des prêtres religieux et religieuses du Diobas dont il est originaire porte son nom. Le jeudi et vendredi 19 et 20 août respectivement l'on fait mémoire de Saint Jean-Eude et Saint Bernard ce dernier abbé et docteur de l'église fut moine de Clairvaux. Ainsi la 20e semaine du temps ordinaire s'achève le 21 août avec la mémoire de Saint-Pie-V. Le 22 août dans trois diocèses est honorée Marie Reine de l'Univers il s'agit de la paroisse cathédrale Marie Reine de l'Univers à Tambacunda la vierge du même vocable pour les paroisses de Gnassia dans le diocèse de Monseigneur Paul Abel Mamba et à Randoulène dans le diocèse de Tiesse. En 2015, le même jour le père René Maillor missionnaire dit Soudan ayant servi à Kaoulac entrer dans la joie de son maître. Le père Maillor comme bien des missionnaires est reconnu comme pionnier de la mission au Sénégal d'où la gratitude et donc l'importance que lui accordent les clergés diocésains. Le jour suivant la Sainte Rose de Lima est suivie de la Sainte Barthélémy jour anniversaire du rappel à Dieu de Monseigneur Mexancoli près de ses soeurs de Monseigneur Mamba qui, au début comme évêque coadjuteur avec Monseigneur Augustin Sagna mena pendant 17 ans l'église de Casamance. La fête de Saint-Joseph Calassence le 25 août est aussi celle de la Congrégation des Piaristes ou Ordre des Écoles-Pie. La fête patronale de Natacha est celle de César d'Arles le 26 août suivie de la mémoire de Sainte Monique précédant celle de son fils Augustin et célébrée dans différentes paroisses à savoir celle de Babak à Thies celle de Goudiri à Tamba celle de Lindyan à Ziguenchor celle de Medina Shérif à Kolda à la Fondation Universitaire de Sanar à Saint-Louis et au séminaire Saint-Augustin de Kaoulac. C'est également la fête des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve Consorium Saint-Augustin et le dimanche 29 août commence avec la commémoration du martyr de Saint-Jean-Baptiste qui est aussi l'anniversaire du retour au père de l'abbé Benjamin Batchi du diocèse de Ziguenchor. Soucieux de l'avenir des vocations bien qu'il n'y ait pas de maison de formation dans le diocèse de Kolda à Mampatim se tiendra un camp vocationnel où se réuniront du 27 au 30 août les futurs candidats aux sacerdoces et à la vie consacrée. Le 30 août la Saint-Fiacre marque le dernier jour du mois avec la fête des Saints Aristides et Marie-Médiatrice célébrée de façon particulière à Diamniadio dans l'archidiocèse et à la capitale du rail dans le secteur pastoral Marie-Auxiliatrice de Médinafale. C'est aussi le 32e anniversaire du décès de l'abbé Pascal Sambou du diocèse de Dakar. Que les âmes de tous les fidèles des fonds jubilent dans la joie qui nous est promise. Bonne fête à toutes les paroisses institutions et personnes qui portent les noms des Saints du monde. Veuillez le Seigneur vous bénir et vous garder dans sa paix. Rappelons-nous le chapitre 3 du livre de la Genèse. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Nourriture obtenue par un travail érentant. Nourriture qui ne parvient pas à conjurer la décréptitude et la mort. Nourriture sursis qui monte de la terre moinant le travail harassant et la sueur du front. Dans le texte de Saint Jean tous ces termes sont inversés. Jésus annonce un pain nouveau qui ne monte pas de la terre mais qui descend du ciel. Un pain qui n'est pas fruit du travail car le seul effort requis pour le recevoir est de l'accepter dans la foi. Ce que Dieu espère de nous c'est que nous croyons que le Christ est notre pain de vie. L'Eucharistie, chers amis, n'est pas seulement un repas, une liturgie où tout doit se dérouler selon les normes et les rubriques, où chacun joue le rôle qui lui est assigné. Il ne s'agit pas de somptueux vêtements liturgiques, de riches décorations, de musiques inspirantes, d'homélie bien préparées. Il s'agit d'une rencontre communautaire qui fait grandir notre foi en Jésus, le pain venu du ciel. Dans un de ses livres, le père Joseph Pellegrino pose la question Qu'est-ce qui fait qu'une personne est chrétienne? Est-ce le baptême? Des centaines de gens sont baptisés et ensuite n'ont plus un contact avec le christianisme. Est-ce le fait d'appartenir à une paroisse, de remplir des formulaires pour obtenir la confirmation des enfants ou pour se marier à l'église? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est chrétienne? La réponse est toute simple. Jésus-Christ Tout ce qui est important dans le christianisme tourne autour du Christ. Ceux et celles qui lui rendent hommage et le laissent entrer dans leur vie de tous les jours sont des chrétiens. L'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé Jésus-Christ. Fidèles téléspectateurs, chers amis, que le Seigneur qui a nourri les foules vienne nourrir chacun et chacune de nous pour que nous persévérions, pour que nous demeurions fidèles à cette vie que lui-même nous communique à travers le pain de vie qu'il est, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Bon dimanche et restez vigilants sous la protection de notre Seigneur. au revoir. Sous-titrage